J'ai fait, je crois qu'en 2009, j'ai fait une musique de film, et puis surtout, j'ai bossé, j'étais dans mon studio. En fait, je travaille tout le temps sur plein de tracks. Il y a des trucs que tu mets de côté, d'autres que tu laisses mariner, des idées qui ne sont pas forcément abouties, puis il y a le moment où tout s'emboîte. En général, les remixes, c'est pour des potes, ce n'est pas nécessairement les choix genre « Ah, non, ce n'est pas pour faire parler de moi », c'est une manière de collaborer avec des gens autour de moi. Glow, ça fait référence à plein, plein de choses. Il y a cette histoire de communauté qu'on voit dans le teaser, qui seraient les godless living offline worshippers. C'est ici une manière de rassembler tout ce qui se passe dans le disque et qui peut être rayonnant, et puis le délire de glow in the dark, de faire un truc sombre et en même temps qui rayonne. En fait, on a fabriqué le computer band qu'il faut aller voir et qui est une sorte de super instrument de scène qui me permet de contrôler ma musique et de la faire vivre en direct avec une sorte de feedback visuel sur une sorte de moniteur, un miroir. Je pense que la musique électronique, ça n'a jamais voulu dire grand chose pour moi, puisque le rap, c'est de la musique électronique, alors qu'on a toujours eu tendance à dissocier les deux. Et bizarrement, le groupe de musique électronique, Daft Punk fait tout sauf de la musique électronique, là sur son dernier disque. J'aime bien faire la fête quand je tourne, en fait, plus que, tu vois, là dans mon lieu de vie. Mon lieu de vie, c'est plus mon lieu où justement je ne fais pas la fête et je la fais quand je voyage, mais ça peut être n'importe où. Mais d'ailleurs, une fois, je me suis retrouvé pour mixer chez Arods dans un truc pour le lunette de soleil le soir. Et en fait, en me baladant pour aller aux toilettes, je me suis retrouvé dans une partie de Arods au moment où ils ont fermé, ils ont éteint les lumières. Donc je me suis retrouvé dans une aile du supermarché, seul, une espèce de rêve ultime, et j'étais enfermé au rayon lingerie. Donc j'étais entouré de soutien-gorge et de culotte tout seul. C'était un peu une sorte de rêve d'enfant. Le futur du clubbing, à mon avis, ça va se jouer avec la manière dont on écoute le son, puisque l'idée, c'est quand même d'écouter le son de plus en plus fort. Je ne maîtrise pas non plus tout ce que je lis en interview.